Bonjour, je m'appelle Claire Pétro, mais aussi Claire Léclair. J'ai 28 ans et je suis entrepreneuse, créatrice des Pépites Vertes, un média digital lancé en 2020, qui donne la parole à différents jeunes salariés de la transition écologique afin d'aider les étudiants et étudiantes à s'orienter à leur tour. J'ai décidé de lancer les Pépites Vertes pour parler des métiers et industries qui se transforment. Les métiers et industries qui se transforment, c'est là que commence la nouvelle série de podcasts de KPMG, L'Autre Podcast. Devenue entreprise à mission en 2022 avec une nouvelle expérience collaborateur différenciante, L'Autre Contrat, les équipes de KPMG sont venues à ma rencontre pour me proposer de poser mes questions en toute transparence afin d'essayer de comprendre comment l'entreprise opère sa transformation avec ses talents face aux grands défis de ce monde. J'aurai la chance d'être votre commandante de bord tout au long de cette série de podcasts pour questionner, challenger et décrypter les engagements autour de l'entreprise à mission, de cet autre contrat passé avec les candidats, de l'impact environnemental de l'entreprise, de son rôle vis-à-vis de ses clients ou encore de la place des jeunes. J'ai un rendez-vous. On y va ? J'aurais voulu monter dans les locaux de KPMG. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour cet épisode 4. Je suis aujourd'hui à nouveau dans les locaux de KPMG, dans un espace un peu particulier puisque je suis dans l'accélérateur qui ici accueille des porteurs et porteuses de projets qui vont chercher à innover de l'intérieur. On va se poser la question de comment ça fonctionne quand on a un projet à porter dans une boîte comme KPMG. Qu'est-ce qui est mis à notre disposition pour pouvoir les développer ? Moi, je suis hyper curieuse de savoir si on est bien raccord avec ce qui est inscrit dans la mission, dans les statuts et dans quelle mesure ça se prouve. Ça, c'est ce que je vais poser comme question à mes deux invités du jour. Chloé, qui est une jeune auditrice, et Raphaël, le responsable de cet accélérateur. Chloé, Raphaël, bonjour et bienvenue. Bonjour Claire. Bonjour Claire. Chloé, je vais commencer par toi. Tu as 25 ans, tu es arrivée dans le cabinet il y a un petit peu plus d'un an. Tu es auditrice en Consumer Market. Tu es passée par le programme Digital Audit Leaders. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de participer à ce programme et comment ça se passe le processus ? Déjà, merci beaucoup pour ton invitation à ce podcast. Pour répondre à ta question, du coup, j'ai eu écho de ce programme et j'ai eu des retours très positifs. Et honnêtement, dès que j'ai pu postuler, je n'ai pas hésité. Je me suis dit, ok, super, un programme d'entreprenariat au sein du cabinet qui nous permet de vraiment prendre part aux évolutions actuelles et à la digitalisation du métier. Ça prend combien de temps, une fois que tu es prise, du coup ? Concrètement, le programme va libérer du temps sur notre quotidien. D'accord. Ça dure environ quatre mois et en fait, on est accompagné tout du long du process par des coachs pour creuser, trouver le besoin sur lequel on souhaite trouver une solution et on va jusqu'à pitcher notre solution auprès d'associés. De notre côté, on s'est mis en équipe à trois avec Charlie et Mathilde pour se pencher sur les sujets ESG. C'est vraiment des sujets qui sont très impactants, notamment avec la nouvelle réglementation européenne qui arrive prochainement, la CSRD. Ça veut dire qu'il faut mesurer des nouvelles choses et qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément encore les outils qu'ils permettent ? Tout à fait. En fait, on va être amené à faire des audits sur des données extra-financières pour certains de nos clients. De notre côté, on n'a pas du tout d'historique sur le sujet. Finalement, on a voulu répondre aux besoins de comparabilité sur ces données extra-financières. Donc, on a voulu mettre en place un benchmark ESG qui se base sur Power BI. C'est quoi Power BI ? Power BI, c'est une solution de visualisation. Donc, ça va permettre de rendre visibles ces infos-là pour permettre aux clients et aux auditeurs-auditrices d'être meilleurs, j'imagine, dans l'analyse. Complètement. Pour voir, en fait, sur son secteur d'activité, par exemple, quel type d'indicateur va être mis en avant, quel type d'hypothèses vont être utilisées. Ok. Merci, Chloé. Tu peux me renommer la solution, pardon ? Elle s'appelle DATAC, le benchmark ESG. Excellent. Petit jeu de mots qu'on adore. Raphaël, tu as notamment accompagné Chloé en tant qu'entrepreneuse. Est-ce que tu peux m'expliquer très concrètement c'est quoi ton rôle dans toute cette histoire ? Oui, bien sûr. Moi, je suis responsable de l'Accélérateur. C'est une entité qui est dédiée à l'interne. Et notre mission, si on peut dire ça comme ça, c'est d'acculturer l'ensemble des collaborateurs à l'innovation et de leur permettre de pouvoir développer des projets sous le prisme de l'entrepreneuriat. Et moi, je suis là avec l'équipe, évidemment, pour essayer de les guider au mieux dans ce processus et leur donner toutes les clés possibles pour réussir à développer leurs projets. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené là ? Pourquoi ça te plaît, cet esprit innovant ? Écoute, j'ai toujours travaillé dans ce domaine. J'ai créé une entreprise pendant mes études que j'ai totalement raté. Et après, j'ai toujours travaillé dans l'accompagnement à l'entrepreneuriat de manière générale. Je trouve ça intéressant de se nourrir des erreurs que font les autres aussi. C'est aussi un apprentissage pour nous. Donc, c'est ce qui me plaît dans ce métier-là. Et d'ailleurs, je suis entrepreneuse moi-même, donc j'ai un rapport à l'échec particulier. J'adore l'échec, ça veut dire qu'on essaye. Est-ce qu'il y a une manière d'accompagner les porteurs de projets et porteuses de projets sur le rapport à l'échec ? C'est des choses dont vous parlez ? Oui, bien sûr, ça fait partie intégrante du process, l'échec. Déjà, la manière de valoriser l'échec. Et également, nous, en tant qu'accompagnateurs, c'est important dans cette démarche de ne pas faire les choses à la place de l'entrepreneur. On est là plutôt pour essayer de les guider, même si dans notre tête, forcément, c'est naturel. On est humain. Parfois, on peut se dire, ça, je pense qu'il y a peu de chances que ça marche de cette manière-là. Le but, c'est de laisser les personnes avoir leurs propres échecs, tirer leurs propres enseignements. Et nous, on est uniquement là pour guider plutôt sur les aspects méthodaux ou essayer d'ouvrir des portes, puisque l'échec, c'est aussi ce qui leur permet à l'échec de progresser. Oui, de progresser. Il n'y a pas que de l'échec, évidemment. C'est important, mais il y a aussi des belles réussites. Et puis, dans ce que j'ai compris, sur cet accélérateur, il y a un ADN assez naturel, aligné avec ce qui est inscrit dans la mission, dans les statuts. D'ailleurs, je suis hyper vigilante à ça. Comment est-ce qu'on s'assure les trucs complètement à côté de la plaque en termes d'impact environnemental et social ? Une très bonne question qu'on essaie de se poser au quotidien. De toute façon, l'engagement sur le côté entreprise à mission, il n'a pas débuté au moment du passage d'entreprise à mission. C'est déjà dans l'ADN de l'accélérateur. Et on va se poser ces questions-là régulièrement, ne serait-ce que sur les thématiques sur lesquelles on va leur proposer de travailler, qui sont souvent très en lien avec l'ESG, notamment. On va accompagner une promo en ce sens bientôt. Dédié 100% à accélérer en interne, à être meilleur en interne ? Qui sera dédié, oui, tout à fait, 100% sur les sujets d'ESG. Ce sera un hackathon qui va proposer aux collaborateurs de développer des offres innovantes pour nos clients uniquement sur des sujets d'ESG. Ok, tu peux nous redire ce que c'est qu'un hackathon ? Un hackathon, c'est un processus d'idéation dans lequel, sur un format court, pendant une à deux journées, les personnes vont travailler en équipe et essayer d'hacker une problématique le plus vite possible pour sortir avec des idées qui auraient du potentiel. Ok, et dans les critères du jury, comment tu m'assures que vous notez, par exemple, les projets qui vont être retenus en fonction de ça ? C'est un critère déjà qui est partie intégrante de chaque grille quand on va noter un projet. Mais on travaille main dans la main avec le Risk Management de KPMG qui va considérer tous les aspects qui vont être liés au risque, à l'éthique, à l'impact environnemental. Donc, il y a une personne dédiée à ça dans ce jury et aussi dans les comités qui vont suivre le projet pendant son développement pour s'assurer que ça reste toujours en lien avec les objectifs du cabinet. Ok. Est-ce que tout le monde peut candidater dans ce projet, par exemple ? Oui, donc on a souvent des candidats qui viennent également de régions et c'est tant mieux. Et on peut candidater dès sa première année chez KPMG, il n'y a pas de limite. Ok, merci Raphaël pour ces précisions. Je me retourne vers toi, Chloé. Cette possibilité de travailler avec des gens de toute branche et de tout degré de séniorité, ça t'a apporté des choses en particulier ? Oui, complètement. De mon côté, je suis arrivée en tant que junior débutante et finalement, je me suis rendue compte que la hiérarchie n'avait plus autant d'importance et on était vraiment tous sur le même pied d'égalité, j'ai envie de dire, et chaque idée comptait. Trop cool. Et tu ressens avec quoi cette expérience si tu fais un peu le bilan des apprentissages ? Beaucoup de choses. J'ai énormément appris sur la mise en place d'un projet d'intrapreneuriat innovant. On a construit un business plan, un business model. On a pu construire aussi un prototype. On a également beaucoup appris sur la CSRD et les impacts pour nos clients et pour nous en tant qu'auditeurs. Au-delà de ces compétences, on va dire purement techniques, j'ai aussi pu développer déjà mon aisance à l'oral et ma confiance en moi. C'est vrai qu'on a été amené à pitcher devant des associés. C'était un exercice qui a été assez challengeant. Ce qui a été hyper enrichissant aussi, c'est toutes les relations humaines qu'on a pu avoir. On a fait des rencontres de start-up à Vidatec au Village by CA, c'est l'incubateur du Crédit Agricole. Et aussi en interne, on a rencontré des référents ESG, des membres du DPP, c'est le département qui s'occupe de la méthode audite. Ça a été globalement hyper enrichissant. Merci, Chloé. On conclut donc sur une note très humaine. Or, l'innovation parfois, la techno, ça a l'air d'être un peu plus machinesque, j'ai envie de dire. Raphaël, en ce moment, parmi tes sujets d'acculturation et de focus, il y a naturellement l'IA, notamment l'IA générative. Comment tu appréhendes ce nouveau sujet et comment tu t'assures de justement avoir des points de vigilance éthiques, humains, sociaux, environnementaux vis-à-vis des collaborateurs que tu vas pouvoir acculturer ? Écoute, effectivement, c'est vrai que c'est un sujet d'actualité en ce moment, plus que jamais. C'est important pour nous, pas uniquement d'acculturer les collaborateurs pour comprendre la technologie, leur expliquer les bienfaits en termes de business, mais aussi de prendre le prisme, on va dire, à 360, de considérer notamment justement les aspects éthiques, moraux et de pouvoir après permettre aux collaborateurs d'accompagner les clients dans un usage qui va être responsable, qui va être en lien avec nos stratégies. OK. Et moi, ma casquette, elle est particulièrement environnementale. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les risques et comment limiter ces risques ? C'est quoi le plus impactant ? Les risques environnementaux, ça va être évidemment l'énergie qui est consommée par cette technologie. Dès le moment où on pense au modèle, on va réfléchir à la manière dont il peut ne pas consommer trop d'énergie pour être plus efficient dans son usage et pour la planète, évidemment. Sur les sujets d'acculturation, Raphaël, j'entends qu'il y a un accompagnement à la montée en compétences en interne. Comment ça infuse sur l'accompagnement à la montée en compétences à l'externe et particulièrement vis-à-vis des clients hyper concrètement ? Tu peux me donner des exemples ? Oui, bien sûr, je peux te donner des exemples très concrets. La semaine dernière, tu vois, typiquement, on a organisé un événement, le Startup Meeting. D'accord. Un événement qui consiste à inviter chez KPMG des startups qui portent des projets sur les IA génératives. C'est un événement où on invite à la fois les collaborateurs et les clients parce que l'objectif, c'est de pouvoir nous améliorer nous-mêmes, mieux accompagner nos clients, mais c'est aussi de susciter la discussion. C'est aussi comment on place la relation humaine au cœur de tout ça et comment ça suscite les échanges sur le sujet. Ok. On est dans un podcast dédié au sujet de l'innovation. C'est à quoi comme impact hyper concret dans la culture de l'entreprise, d'avoir cet focus sur l'innovation ? Je me tourne vers toi en premier, Raphaël. Écoute, déjà, je pense que pour nous, l'innovation, ce n'est pas un objectif, c'est une mission. Et si on essaie de faire ça au quotidien, d'acculturer les collaborateurs, au-delà du fait qu'évidemment, ça leur permet d'être plus cultivés sur des sujets, c'est surtout que ça leur permet de développer des compétences qui vont pouvoir réutiliser en accompagnant nos clients. C'est ça qui permet de faire la différence, c'est qu'on va leur proposer un état d'esprit qui va être différent et cet état d'esprit, on ne l'insuffle pas uniquement à l'interne, on le fait aussi indirectement chez nos clients, ce qui permet de les transformer au mieux. Un état d'esprit différent, Chloé, je te challenge, c'est vrai ? C'est vrai depuis que tu es passée par le programme et depuis que tu es chez KPMG ? Complètement, je suis en accord avec ce que dit Raphaël. En fait, ça nous ouvre les yeux sur plein d'autres sujets. On est amené à réfléchir vraiment, comme je le disais tout à l'heure, sur les problèmes qu'on rencontre pour pouvoir trouver des solutions qui sont intelligentes et qui nous permettent de réellement avoir un impact sur notre quotidien, d'avoir de la valeur ajoutée sur ce qu'on fera. Donc oui, je trouve que c'est important qu'une entreprise ait une culture d'innovation assez forte. Je vous avoue que je suis contente d'entendre ça parce que je trouve qu'on sort d'une période où c'était un peu innovation first, techno-solutionnisme, etc. Et je pense qu'on est à un moment de l'humanité, tout simplement, où on ne doit plus se concentrer sur l'innovation en tant qu'une fin, mais bien en tant qu'un moyen. Donc je suis contente de savoir que c'est quelque chose que vous portez. Et puis j'enchaîne avec ma dernière question. Cette innovation, cette culture de l'innovation, est-ce que vous pensez qu'elle peut changer le monde ? Chloé, en tant que portée de projet, qu'est-ce que tu réponds à cette question ? Je ne sais pas si ça peut changer le monde, mais pour moi, c'est vrai que ça nous incite à sortir de notre zone de confort, parfois peut-être à prendre des risques pour lancer un projet. Donc pour moi, c'est important. Voilà, ça fait sens. Ça fait partie de l'équation, quoi ? Complètement. Raphaël, toi, tu réponds quoi à cette question ? Je pense, par rapport à la situation actuelle, en tout cas, je vois qu'on est dans un monde qui enchaîne des crises, presque dans une situation de crise perpétuelle. Et du coup, je pense vraiment que l'innovation peut avoir un rôle à jouer là-dedans, dans notre capacité à rebondir, à essayer de se réinventer continuellement pour faire face à ces enjeux-là. Donc oui, je pense effectivement que c'est un rôle important à jouer là-dessus. J'ai le droit de donner mon avis. Avec plaisir. Je reviens à mon sujet humain dont tu as beaucoup parlé, Chloé. Je pense que ce qui est important d'avoir en tête quand même, c'est de se rappeler que ce sont les activités humaines et les comportements humains qui font qu'on en est là aujourd'hui. Eh bien, merci à tous les deux. Merci Chloé, merci Raphaël. Écoute, merci Claire, c'était génial de passer un moment avec toi. J'espère que ça t'a donné envie de venir creuser les sujets innovation avec nous chez KPMG. Devenir coach environnement sur vos projets. Je n'attends que ça, ton invitation. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sou. Merci beaucoup Claire pour ton invitation à ton podcast. Franchement, c'était super d'échanger avec toi. Merci Chloé, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On attend comme d'hab vos questions, vos commentaires et puis on se retrouve pour le prochain épisode le mois prochain. Merci. Sous-titrage ST' 501